bonjour à tous dans cette vidéo je souhaite vous présenter une solution alors qui est un peu technique dans l'idée mais qui dans la pratique se révèle très facile à manipuler et en fait cette solution qui s'appelle portable apps donc va vous permettre en fait d'installer des logiciels sur votre ordinateur sans réellement les installer alors quel est l'intérêt tout simplement si vous travaillez sur un ordinateur ou si vous accompagnez un jeune par exemple en séance donc là je pense aux ergothérapeutes qui suivent des jeunes dont l'ordinateur est verrouillé par exemple par le collège ou par l'éducation nationale du coup vous ne pouvez installer aucun logiciel ou alors c'est un la plateforme numérique enfin bon il ya des voilà soit vous pouvez pas soit c'est tellement compliqué que du coup vous le faites une fois de temps en temps mais vous n'avez pas les mises à jour des logiciels ça peut être aussi intéressant si votre employeur par exemple vous demande d'utiliser c'est mon cas par t par exemple d'utiliser un logiciel précis par exemple adobe reader pour les lecteurs pdf or dans ma pratique moi j'ai besoin de pdf exchange view editor bien en fait si vous êtes dans ces deux cas là vous pourrez facilement utiliser donc des applications qu'on appelle portable alors des applications portables à l'origine elles étaient destinées pour être utilisées sur clé usb désormais on peut les utiliser sur un disque dur parce que ça va plus vite que sur la clé usb libre office par exemple sur clé usb c'est c'est quand même assez long il ya des temps de chargement qui sont beaucoup plus importants que si vous aviez réellement installer le logiciel mais encore une fois dans beaucoup de situations on ne peut pas installer les logiciels de moins en moins on a la main sur son pc professionnel donc on peut même donc installer sur un disque dur voire même voir même en se connectant à un cloud donc un service dans les nuages on peut installer une application dans les nuages de manière à pouvoir l'utiliser sur tous les ordinateurs sur lequel sur lesquels on est amené à se balader un peu carré avec une clé usb sauf que là on n'a pas besoin de de manipuler la clé usb donc ça c'est réellement intéressant alors l'inconvénient et bien tout simplement c'est que toutes les applications n'existent pas en version portable ceci dit on voit quand on regarde un petit peu en détail le haut de la page qu'il ya plus de 400 applications 31 giga d'accord qui a des mises à jour régulières et que en fait on va se rendre compte dans la pratique que c'est très rapide à installer donc en fait il faut commencer par charger parce que en fait réellement qu'est ce qui se passe quand vous installer un ordinateur un logiciel sur un ordinateur windows l'inscrit dans sa base de registre il est donc référencé on peut le désinstaller windows le reconnaît comme logiciel à part entière là en fait la plateforme part portable apps va rendre votre logiciel finalement presque invisible pour windows enfin c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire mais et du coup et ben finalement vous pouvez l'utiliser sans qu'on vous demande les droits administrateurs et compagnie donc il faut commencer par installer la plateforme portable apps donc quand on est sur le site portable apps point com donc avec bien s portable apps point com je descends un petit peu et j'ai donc c'est un pc free blablabla tout est en anglais par contre m peut-être que je peux mettre en français non je suis même si voilà je peux mettre en français donc on va télécharger la version la place qu'ils appellent la plateforme portable apps qui est actuellement dans la version 1603 d'accord c'est pas beaucoup 5 mégas donc ça va très vite et c'est ensuite depuis cette interface qui ressemblera à ça que l'on pourra avoir accès à toutes les applications on peut faire autrement mais c'est vraiment la solution quelque chose du simple donc on clique sur le bouton télécharger voilà portable apps cette plateforme setup donc on voit à chaque fois bon il ya un exé un mais aussi paf d'avant portable applications voilà ouais c'était tellement vite que le fichier est déjà arrivé donc je clique dessus donc là je suis sous firefox mais si vous êtes sous chrome ou même sous edge ça marcherait pareil donc je veux la langue en français donc cet assistant vous guidera on accepte les conditions d'utilisation que bien évidemment j'ai lu avant alors soit c'est une nouvelle installation soit c'est une mise à jour d'une installation existante moi c'est une nouvelle installation du coup l'ordinateur me demande si je veux l'installer sur un composant portable disque dur externe ou clé usb le stockage donc compatible avec dropbox google drive etc d'accord donc ça ça peut être très pratique j'ai jamais essayé mais ça doit fonctionner local installé pour l'utilisateur actuel moi c'est ce que je vais faire mais je peux aussi l'installer pour tous les utilisateurs donc moi je choisis la troisième option local installé pour l'utilisateur actuel et je clique sur suivre il me propose un chemin particulier je peux changer mon emplacement personnalisé mais je vois pas trop d'intérêt donc je vais lui laisser je vais lui laisser par défaut et je clique sur suivre voilà je clique sur suivant et donc là je suis en train d'installer la plateforme donc fin de l'installation de portable apps j'ai plus besoin d'internet donc de firefox chrome voilà je vais créer un raccourci et je vais lancer la plateforme si vous souhaitez ce qui est mon cas que la plateforme démarre en même temps avec windows vous cochez la case et vous cliquez sur fermer donc à partir de là vous allez avoir un icône alors ça c'est le fichier d'installation le portable apps paf c'est exé donc je vais pouvoir le mettre à la poubelle voilà alors là l'application devrait se lancer ce qui n'est pas le cas alors si désormais pour la lancer manuel bon je tape donc dans ma zone de recherche portable voyez portable apps point com plateforme je clique dessus j'ai une première fenêtre fermée alors là je vais être un peu embêté attendez je vais essayer voilà de décaler la zone d'enregistrement pour la fois que je le fais j'espère que ça marche pour que vous puissiez avoir cette zone en entière alors donc il y a cette icône là qui apparaît qui est l'icône de plateforme apps on voit que la liste est vide puisque je n'ai installé aucune application portable d'accord donc je veux déjà faire un tour dans les options alors donc on va surtout dans les options alors ça c'est comme il détecte que j'ai rien installé il me propose d'en installer manuellement je vais faire annuler je vais vous montrer comment on le fait après donc général là y'a pas grand grand chose bon moi j'aime bien les gros caractères en règle générale organisation on s'en fiche thème c'est l'apparence de cette zone ci donc on choisit où on laisse celle par défaut bon mais blanc sur grise moi je l'aime pas trop voilà on va prendre le thème foncé ok oui ici ça a changé bon ça c'est vraiment esthétique je retourne dans les options la connexion à part si vous avez un style de connexion particulier vous y touchez pas donc updateur voilà vérifier les mises à jour des logiciels au démarrage de la plateforme voilà donc très peu de choses à modifier dans les options alors maintenant pour installer mes applications eh bien en fait je vais cliquer sur le bouton applications et je vais cliquer sur obtenir de nouvelles applications et alors là soit vous faites par catégorie soit vous faire par ordre alphabétique je cliquez par catégorie alors donc il ya plus de 400 applications portables il ya beaucoup de jeux donc là on attend que l'ordinateur se connecte en fait un au site portable apps comme pour voir à l'heure d'aujourd'hui toutes les applications qui existent voilà alors ça commence par la rubrique accessibilité donc je vous conseille le très bon bala bolca moi je l'ai déjà son ordinateur donc je vais pas le faire voilà on retrouve un notamment d'icom qu'on connaît d'accord donc bala bolca et d'icom c'est pas tellement ceux qui m'intéressent ensuite je suis dans la zone bureautique alors dans la zone bureautique je vais en profiter pour installer libre office alors me posez pas la question il ya libre office et libre office style je ne sais pas trop exactement ce que c'est je suis en train de me demander si c'est pas la version enfin bon je prends libre office voilà et je vais juste en dessous mettre également pdf exchange éditors ça le très bon logiciel de pdf pour lequel j'ai déjà fait des vidéos que je vous conseille éventuellement bah c'est à peu près tout donc après on voit que dans le développement là il n'y a pas grand chose d'intéressant en tout cas éducation au solarium c'est un très bon logiciel pour regarder les étoiles mais c'est pas le sujet graphisme et images voilà vous voyez que vous avez le alors c'est principalement des logiciels libres mais pas pas exclusivement mais la plupart voilà je vous conseille de mettre également le logiciel photophil qui est un très bon éditeur photo très simple et avec lequel vous pourrez presque tout faire vous cliquez sur suivant et à partir de là il va vous installer va vous télécharger et vous installer voilà c'est parti les trois logiciels donc là vous voyez téléchargement 1 2 3 donc il le télécharge donc là pour pas prendre tout de temps sur la vidéo je vais mettre en pause et je reviendrai quand les téléchargements seront terminés donc chez vous vous allez voir il va passer ensuite de il télécharge il installe d'accord il télécharge les trois il installe les trois voilà à tout de suite quand le téléchargement est terminé voilà donc vous avez un message comme quoi vos nouvelles applications portables ont été installés d'accord donc tout s'est bien passé si au cours de l'installation vous demande d'appuyer sur ok ou des choses comme ça vous appuyez sur ok vous ne changez pas les chemins ou les emplacements des dossiers c'est très bien comme ça et vous cliquez ensuite sur fermer à partir de là quand donc vous souhaitez lancer l'application donc oui que quand vous cliquez sur un clic gauche sur le bouton de portable apps et bien il ya la liste des applications que vous venez d'installer qui est apparu donc si je veux lancer photo filtre je je double clique sur l'icône et j'ai l'application qui se lance de la même manière pour libre office par exemple libre office writer donc il met les dernières applications installées en haut alors ce que j'ai pas dit c'est que les applications sont totalement fonctionnel bien évidemment vous n'avez pas de double de fonctionnalités en moins parce que vous êtes un utilisateur de la version portable d'accord vous utilisez le logiciel exactement comme 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 si vous aviez la version réelle d'accord donc pour vous c'est totalement invisible d'accord alors après juste si vous voulez faire un raccourci sur le bureau je vais finir là dessus ce que je vous conseille de faire donc vous passez par la zone de recherche alors attendez je vais redéplacer de nouveau vous déplacez la zone de recherche dans la zone de recherche vous t'appeler portable voilà de manière à faire apparaître la plate forme et donc non c'est pas ce que j'aurais dû faire parce qu'il était déjà lancé en plus et vous faites un clic droit dessus ouvrir l'emplacement du fichier vous cliquez gauche sur ouvrir l'emplacement du fichier alors à chaque fois ça me met un grand donc faut que je réduise voilà et sur portable apps.com vous allez faire la même chose clic droit tuc 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 alors normalement c'est ouvrir le dossier voilà ouvrir l'emplacement du fichier tout en haut et là vous allez avoir normalement la liste 1 des applications non alors là je trouve pas ouais alors là juste excusez moi parce que je m'emmène un peu les pinceaux normalement je pense à retrouver la liste des applications pour éviter d'avoir alors là on la retrouve autrement pourtant sinon non c'est ça bon c'est pas extrêmement grave de toute façon si vous avez fait comme moi vous avez coché le lancement de l'application au démarrage donc plateforme apps enfin plateforme portable apps au démarrage de l'ordinateur donc du coup si vous voulez lancer l'application vous faites un clic gauche sur la donc sur le bouton de la plateforme et ensuite vous cliquez sur l'application vous voulez lancer voilà et je précise qu'à chaque démarrage de la plateforme les applications seront mises à jour c'est totalement enfin intuitif et il n'y a pas de soucis c'est pas la peine que je vous montre comment ça fonctionne merci à tous désolé pour la petite fin j'ai pas réussi à vous montrer ce que je voulais sur la création du raccourci c'est pas très très grave et puis je vous remercie donc d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir